et coucou les loulous où est ce qu'on est on est à praloux alors ceux qui nous suivent vous savez qu'on aime venir à praloux l'hiver on vient déjà depuis plusieurs années que souvent on emmène un cousin avec nous soit c'est lucas soit c'est sacha voilà et là on est là l'été alors c'est la première fois qu'on vient à praloux l'été et pourquoi est ce qu'on est là l'été dis donc ben oui mais pourquoi est ce qu'on vient ici l'été une maison non voilà on a acheté un petit studio ici à praloux qu'on vous fera visiter et du coup on découvre la montagne l'été alors qu'est ce que qu'est ce qui vous plaît déjà dans la montagne l'été il ya plein d'herbes il ya plein d'herbes et toi papa qu'est ce qui te plaît dans la montagne l'été on prend l'air exactement parce que nous on habite dans le sud de la france et que dans le sud dans la france et ben c'est étouffant cette période de l'année il fait très lourd alors les touristes ils adorent parce qu'ils vont à la plage nous ben on aime moins et du coup ben on va prendre la fraîcheur mais comme vous le voyez regardez ce ciel il fait frais parce qu'un petit un petit vent mais il fait quand même 28 degrés et il fait très beau donc voilà on a loué des vélos on va investir dans des vélos qu'on va laisser ici je pense la prochaine fois et là donc vous avez une heure et demie de vélo donc vous vous êtes entraîné sur un petit parcours je vous montrerai ça tout de suite après et là on va aller en fait au centre du village sur la placette où il ya encore un autre parcours qui est fait pour les vélos pour les enfants allez go on est parti alors voici le petit parcours au centre village donc il faut passer les petits boss allez il faut prendre de la vitesse là nathan si le petit garçon reste un peu mieux tu vas pas pouvoir le faire accident de bijoux de famille bon alors on y arrive ou pas ? allez prends un peu de vitesse parce que là tu n'y arrives pas allez fais le tour allez go go allez allez sinon on n'est pas prêt de monter à faire du vtt en montagne allez 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 faut pas s'arrêter pas poser le pied par terre allez 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 la dernière bosse oh t'as pas pris la dernière bosse ça là là il a pas pris la dernière bosse dommage alors Nolan il veut essayer mais il a du mal parce que lui les roues sont plus petites et pour prendre de la vitesse c'est plus compliqué en plus il sait faire du vélo sans les petites roues depuis peu quand même hein alors depuis moins longtemps que nathan évidemment allez allez mon nono vas-y pédale 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 trop dur pour les zouzoupettes c'est trop dur pour les zouzoupettes c'est pas le seul zouzoupette à être tombé il y en a un autre qui est tombé là bas allez mon maninette il a décidé de faire du vélo ailleurs ça lui blé pas du tout à cet endroit là c'est pas encore pour lui ça viendra plus tard on reviendra après lui il aura le temps de s'entraîner alors nous sommes revenus sur le premier site c'est comme ça on va vous montrer donc il y a trois couleurs de piste donc ça c'est à l'entraînement avant de pouvoir monter évidemment alors piste rouge piste bleue et piste verte donc on commence sur la verte ok alors premier petit module fastoche pas trop élevé donc vas-y Nathan Nolan te suit alors ensuite voilà faut savoir tourner dans les graviers on continue à tourner on continue à tourner alors là il y a une espèce de planche mais un peu large mais qui se termine par une marche voilà donc faut réussir à descendre la marche ça tourne encore et là il y a des espèces de petits dos d'âne là où est Nathan vous voyez Nolan bloque un peu sur la marche il appréhende de tomber et Nathan finit par il y a une espèce de petit tremplin qui descend à l'arrivée voilà donc est-ce que Nolan va réussir à passer les dos d'âne on va regarder ceux-là ils sont pas trop haut premier dos d'âne deuxième dos d'âne parfait et la dernière planche en bas alors ce qui est bien ici c'est que pour remonter on se fatigue pas on prend le petit tapis qui remonte c'est exactement le même endroit que les débutants ceux qui passent l'ourson l'hiver et c'est un endroit qui l'hiver est gratuit donc ça permet de s'entraîner à ski quand on a jamais fait de ski évidemment et de remonter facilement puisque c'est un petit tapis roulant je vais vous filmer ça de plus près donc voilà Nathan qui remonte tranquillement vous voyez c'est un petit tapis qui fonctionne donc hiver comme été et là Nathan nous dit qu'il remonte pour essayer de faire la piste bleue qui est un petit peu plus difficile alors si je me retourne derrière moi vous avez d'autres modules et vous pouvez remarquer qu'il y a quand même des matelas orange à la sortie ou à l'entrée de certains modules ou du moins sur les côtés si jamais on bascule il y a quand même des protections c'est pour les enfants donc c'est fait pour s'entraîner voilà alors on suit Nathan qui monte et on va faire la piste bleue alors nous voilà au départ pour cette fois-ci la piste bleue 3,2,1 top chrono on est parti le grand passe sur la grande passerelle le petit essaie de le suivre ça coince ça coince alors quelques virages et ensuite quel est le prochain module ah c'est le grand dodan grand dodan voilà c'est fait avec les protections sur les côtés quand même le petit tremplin et on termine par la petite passerelle qui est au bout je crois voilà la petite passerelle qui est au bout où est notre Nolan ? ah Nolan est coincé sur le dodan oh c'est trop dur pour les petits zoos alors là la passerelle est-ce qu'il va y arriver ? le petit tremplin qui descend il pense à côté comme ça c'est réglé et il reste la dernière passerelle est-ce qu'il va la prendre ? ah les nounettes ouais bravo petit chat et on remonte ah bah il faut faire tous les modules on ne va pas faire la moitié non donc la poutre elle n'est pas très large c'est vraiment une petite poutre oula bravo Nathan super alors le gros dodan bravo et alors après qu'est-ce qu'on a après ? le gros tremplin ouais super et ensuite alors là je ne suis pas dans mon truc pour voir la fin qu'est-ce qu'il y a après ? il y a encore un tremplin encore un tremplin et la petite passerelle à la fin facile tranquille voilà vous avez vu les trois les trois pistes d'entraînement pour le VTT avant d'oser partir en montagne faire faire des choses un peu plus compliquées je ne sais pas si on va oser y aller dès cette année voilà bisous bisous à tous allez on va les retrouver en haut quand ils seront remontés du tapis roulant à tout de suite voilà donc on a une première présentation du vélo en montagne c'était bien ou pas ? je pense pardon ? oui on va faire plein d'autres choses on n'est là qu'une semaine donc on ne va pas faire que du vélo non plus mais déjà c'est un premier essai ça vous a plu Nolan ? ouais c'était chouette bon bah à bientôt on a une chasse au trésor de prévu on a du rafting de prévu on a de l'acrobranche du wakeboard on a des tas de choses de prévu donc on se reverra rapidement vous pouvez être du BTT à la montagne allez dites nous ça dans les commentaires si vous pouvez 50 pouces bleus 50 pouces bleus allez 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 un max de pouces bleus s'il vous plaît inscrivez-vous sur la figacademy figacademy ciao